Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, on va parler d'un paramètre de base en médecine générale et en médecine spécialisée également d'ailleurs, dans toutes les médecines, la tension artérielle. Mais au fait, cette tension artérielle, comment on la calcule ? Pourquoi je suis trop haut ? Pourquoi je suis parfois trop bas ? Comment on la fait varier ? Eh bien, on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant toute chose, je vous conseille d'avoir déjà regardé la vidéo sur le cœur, que je vous place ici, dans le coin de l'écran. J'y ferai de nombreuses références, bien entendu. Le cœur et la tension sont forcément liés. Allez, accroche-toi bien, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. La tension artérielle, ou pression artérielle, est la pression que le cœur doit imposer au sang pour lui permettre de circuler dans le réseau artériel. Cette pression doit être suffisante pour permettre au sang de parvenir dans la circulation la plus lointaine du cœur, comme le pied, le cerveau ou les doigts. Mais elle doit également ne pas être trop forte pour ne pas provoquer de dégâts au niveau du système artériel. Vous pouvez imaginer un tuyau d'eau que vous utilisez pour arroser le jardin, sauf que ce tuyau se divise en de nombreux autres tuyaux qui irriguent diverses parties de votre jardin. Si vous allumez le robinet à une extrémité à petit débit, avec une pression faible, 40 mètres plus loin, vous n'aurez pas ou très peu de débit. L'eau du tuyau sera partie dans les premières ramifications, et il n'y en aura pas ou plus à l'autre extrémité du tuyau, qui doit pourtant également recevoir du liquide. Sans eau, vos jonquilles vont faner. Si vous allumez le robinet trop fort, au contraire, la pression sera très forte dans tout le système, et bien que l'extrémité du tuyau reçoive du liquide, la pression d'eau qui arrive sera beaucoup trop forte, et vous risquez d'abîmer vos jonquilles. Également, il est possible qu'une ramification du tuyau se déchire ou se raidisse. Bon, je plaisante évidemment avec cette métaphore idiote, mais vous en comprenez ainsi le principe. Le tuyau, dans cette métaphore, c'est votre aorte, le gros vaisseau qui quitte le cœur. Les ramifications sont les diverses artères qui en aissent, et l'extrémité du tuyau, c'est les vaisseaux qui arrivent le plus en périphérie du corps. Les jonquilles, c'est votre cerveau. Et croyez-moi, il vaut mieux ne pas trop abîmer votre cerveau. La pression artérielle est déterminée par deux facteurs principaux, le débit cardiaque et la résistance vasculaire systémique. Reprenons ces paramètres en détail. Le débit cardiaque, c'est la quantité de sang qui transite dans le réseau. Ce débit cardiaque dépend de plusieurs autres facteurs que nous n'allons pas étudier en détail, mais le principe à la retenir, c'est que le débit cardiaque dépend du volume éjecté par le cœur lors de chaque battement et de la fréquence cardiaque. Plus le cœur bat vite et envoie de gros volumes de sang, plus le débit cardiaque est élevé, c'est logique. La résistance vasculaire systémique est un peu plus compliquée à appréhender. Il s'agit de la résistance du réseau artériel dans lequel le cœur doit envoyer le sang. Cette résistance est influencée par la viscosité du sang. Plus le sang est visqueux, plus il faut pousser fort pour le faire avancer. Également, le diamètre des vaisseaux dans lesquels le cœur doit envoyer le sang est important. Des vaisseaux fermés par les muscles qui les entourent augmentent la résistance du système. Des vaisseaux ouverts diminuent la résistance du système artériel. Bon, petite mise en situation pratique, facilement compréhensible dans la vie. Lorsque vous avez très chaud, il est possible de faire une chute de tension et une syncope. Pourquoi ? Eh bien car la chaleur provoque une dilatation du système sang artériel et donc une diminution de la résistance du système. Comme la résistance du système diminue et que le débit cardiaque ne change pas dans un premier temps, la pression artérielle diminue fortement. Et quand le cerveau qui est quand même loin du cœur ne reçoit transitoirement plus suffisamment d'oxygène, eh bien il s'éteint tout simplement. Ainsi, le cerveau s'éteint, vous perdez le contrôle de vos membres, vous tombez par terre, la gravité provoque le retour de sang vers le cerveau qui se rallume et vous vous réveillez. Par terre, tout le monde vous regarde et vous vous demandez ce qui vient de se passer. Vous comprenez ainsi pourquoi on lève les jambes d'une personne qui fait une syncope pour ramener du sang vers le cerveau qui s'est transitoirement éteint. Ne tentez pas de relever une personne qui a fait une syncope trop rapidement, sinon le phénomène risque de se répéter et la personne va chuter à nouveau. Il existe plusieurs moyens de contrôler la pression artérielle. Et la plupart de ces moyens sont automatiques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les contrôler. Un des principaux systèmes de contrôle à court terme de la pression artérielle est le système des barorécepteurs. Les barorécepteurs effectuent leur action par voie nerveuse en quelques secondes à peine. Ils peuvent influencer le diamètre des vaisseaux sanguins et donc la résistance artérielle, mais également la fréquence cardiaque et donc le débit sanguin. Les barorécepteurs sont des petits tenseurs de la pression artérielle qui sont disséminés sur le système artériel. Les principaux barorécepteurs se situent dans la horte et dans les carotides, les gros vaisseaux qui amènent le sang au cerveau. Lorsque la tension artérielle augmente, les barorécepteurs se réveillent et envoient des messages au cerveau pour aider le système à diminuer la tension artérielle. Lorsque la tension artérielle est trop faible, les barorécepteurs sont muets et leur absence de signal est également comprise comme un signal par le cerveau qui augmente alors la tension artérielle en réponse. En situation de tension artérielle normale, les barorécepteurs fonctionnent à un rythme régulier qui n'entraîne aucune modification de la pression artérielle. Pour le long terme, le corps est capable de modifier le volume de liquide qui circule dans le système artériel grâce à une concentration des urines ou à une augmentation de leur volume. Ce phénomène est plus long que le réflexe nerveux des barorécepteurs. Il est actif en plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Mais une fois que vous avez compris comment fonctionne globalement le mécanisme de la tension artérielle, une question reste posée. Il fait quoi là le médecin qui vous écrase le bras avec son brassard ? Quel rapport entre ça et la pression artérielle ? Allez, venez dans mon cabinet, je vais vous montrer ça. La prise de tension se réalise à l'aide d'un sphygmomanomètre. Et oui, il ne faut pas avoir le dentier qui se décolle pour prononcer ce mot. Le sphygmomanomètre est un outil que l'on appelle communément brassard de tension qui est composé de deux parties. Un brassard qui permet de comprimer une artère et un senseur de pression qui permet de déterminer la pression impliquée dans le brassard en temps réel. Sur cet outil se trouve également une petite poire qui permet de gonfler le brassard pour augmenter la pression dans ce qui l'entoure. Le brassard se place sur le bras du patient. En théorie, il peut se placer n'importe où mais pour des raisons pratiques, on ne prend pas la tension artérielle au niveau des carotides. Je vous laisse deviner pourquoi. Le brassard sur le bras permet de comprimer la principale artère du bras qui s'appelle l'artère brachiale. Cette artère est un vaisseau majeur du bras qui passe ensuite au niveau du pli du coude. En situation normale, le sang circule dans les vaisseaux artériels silencieusement. Si on place un stéthoscope sur l'artère brachiale d'un patient, on n'entend normalement aucun son. Une fois le stéthoscope placé sur l'artère brachiale, on commence à gonfler le brassard. Le but de cette action est de comprimer suffisamment l'artère brachiale pour la fermer et empêcher le passage du sang à son niveau. Rassurez-vous, cette action n'est pas dangereuse, juste un peu douloureuse si la pression exercée est trop intense. Une fois la pression désirée atteinte, le médecin vérifie qu'il n'entend aucun son en aval du brassard. Si aucun son n'est entendu, le vaisseau est bien comprimé entièrement. Ensuite, on diminue très doucement la pression exercée par le brassard. En diminuant doucement cette pression, à un moment donné, un son se fait entendre. Ce son correspond à ce qu'on appelle la pression systolique. À ce moment, la pression dans le vaisseau est très transitoirement supérieure à la pression exercée par le brassard et le sang recommence à peine à passer dans le vaisseau, ce qui produit un son audible dans le stéthoscope. Le médecin continue ensuite de diminuer la pression dans le brassard. Le son est toujours audible à ce moment. À un moment donné, le son qui était audible disparaît totalement. Ceci veut dire que le sang circule à nouveau de façon normale dans le vaisseau, sans turbulence. La pression exercée par le brassard n'est plus suffisante pour comprimer le vaisseau à ce moment-là et ceci correspond à la pression minimale du vaisseau, ce que l'on appelle la pression diastolique. Ces deux valeurs ensemble vous donnent un chiffre qui vous est transmis par le médecin. La prochaine fois que votre médecin vous donne ces chiffres, vous saurez au moins de quoi il s'agit. Au-delà de l'aspect médicamenteux que je n'aborderai pas ici car il est spécifique à chaque situation médicale, il existe plusieurs méthodes pour vous permettre de contrôler votre pression artérielle. Je vais rapidement vous en parler pour vous donner des bonnes idées et nous en reparlerons dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le suggérer dans les commentaires. Il est évident que plus votre cœur doit envoyer du sang dans un volume important, plus il doit pousser fort dessus pour le faire pénétrer dans les vaisseaux. Une réduction du poids corporel entraîne en général une diminution de la tension artérielle. Et quitte à perdre un peu de poids et essayer de perdre du volume graisseux et de le transformer en muscle, ce sera bien meilleur pour votre métabolisme. Les bienfaits de l'activité sportive ne sont plus approuvés au niveau de la pression artérielle. Le cœur, qui est un muscle, peut devenir plus efficace lorsqu'il est entraîné et donc envoyer le sang de manière plus efficace et avec moins de pression. Bien entendu, la perte de poids qui est associée à une activité physique est également intéressante. Pour faire diminuer votre tension artérielle, il faut pratiquer un sport doux qui dure le plus longtemps possible. Il est bien plus intéressant de marcher pendant deux heures que de sprinter pendant cinq minutes. Le tabac possède de nombreux défauts, parmi lesquels la particularité d'abîmer les vaisseaux sanguins. Un vaisseau sanguin abîmé voit sa résistance augmenter car il devient plus rigide et donc le cœur devra augmenter la pression qu'il exerce sur le sang pour le faire pénétrer dans les vaisseaux rigidifiés. Stopper tout tabagisme est important pour les poumons mais également pour diminuer la charge de travail du cœur. Le sel alimentaire est important bien entendu, mais le sel exerce également une activité au niveau du sang qui est d'en augmenter son volume. En diminuant les apports en sel alimentaire, le volume du sang circulant diminue également et la tension artérielle devrait diminuer également. Bon, cet effet ne sera bien entendu pas majeur mais combiné à tous vos autres efforts, vous verrez une différence. Votre cœur vous dira merci. Eh oui, toutes ces modifications s'inscrivent au final dans un mode de vie plus sain avec une réduction des facteurs de risque cardiovasculaire et souvent une augmentation de l'activité physique. Tout ça dans le but d'obtenir une amélioration de votre qualité de vie. D'ailleurs, vous aimez le sujet du risque cardiovasculaire ? Eh bien, restez branchés sur cette chaîne car très bientôt je ferai une vidéo, une capsule pathologique qui vous permettra de comprendre comment on calcule son risque cardiovasculaire. Vous allez voir, c'est très intéressant. La tension artérielle est donc un facteur important qui représente facilement l'état de santé de votre cœur. Négliger cette valeur peut bien entendu provoquer de gros désagréments et très rapidement. Il est donc important de vérifier régulièrement cette valeur chez votre médecin traitant, surtout si vous avez des antécédents ou si vous savez que vous avez déjà des problèmes de tension. Cela vous permettra de protéger cet organe si important qu'est le cœur et bien entendu tous vos vaisseaux sanguins. En fonction de vos besoins et de votre situation médicale, c'est votre médecin traitant qui sera le mieux placé pour en parler avec vous et vous suggérer éventuellement des médicaments, des examens médicaux. Tout ça, je n'en parle pas ici dans cette vidéo car bien entendu, comme d'habitude, je n'aborde pas des dossiers précis. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a permis d'apprendre des choses ou, sait-on jamais, si elle vous a donné envie de vous remettre au sport, et bien ma mission est remplie pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et la chaîne. C'est super important pour me permettre de la faire grandir. Et quant à moi, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !